C'est pourquoi n'usez pas de votre argent pour épouser une femme, ne présente pas ton argent pour épouser une femme, présente ton caractère, ta nature, ta personne, parce que tu peux perdre le boulot, tu peux perdre les affaires, mais tu resteras toi, mais si tu présentes, j'ai l'argent, j'ai l'argent, et la femme t'épouse pour cela, le jour que tu passes par des temps de vaches maigres, la femme s'en ira. Si pensées bibliques en ce qui concerne l'argent proposé par le pasteur Marcelo, il est fort probable que les croyants paresseux puissent beaucoup détester cette vidéo, mais par contre, je reste convaincu que les croyants qui savent qu'on obtient l'argent par le travail et que l'argent n'a rien de mauvais vont énormément apprécier cette vidéo dans la mesure où ça va juste confirmer ce qu'ils pensaient. Bonjour ma personne personnelle, J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 21 juillet 2021, j'organise la deuxième édition de notre formation qui porte sur comment écrire et vendre votre livre rapidement. Ma personne, ce qu'il faut savoir ici, c'est que moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on a tous une expérience à partager et surtout à vendre. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais un livre que tu écris, c'est une entrée d'argent passive. Parce qu'un livre que tu écris aujourd'hui, tu peux le vendre aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Pour la petite histoire, le docteur Kodano Bissi a écrit son livre qui s'intitule « Le jeune entrepreneur africain » il y a un peu plus de 5 ans. Mais dis-toi que récemment, il y a un peu plus de 3 mois, j'ai expédié plus de 1000 exemplaires de ce livre-là en Hong Kongo. Qu'est-ce qu'il a fait le docteur Kodano Bissi ? Rien du tout. Pour ce qui me concerne, moi, récemment encore, j'ai envoyé plusieurs exemplaires de mon livre intitulé « Un pied à l'école, un pied dans le business » en Côte d'Ivoire. Et le livre est en train de se vendre là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien du tout. Je l'ai écrit, mon livre, et il va se vendre chaque année et chaque année un peu plus. Donc, tu as vite fait de comprendre que tu ne peux pas avoir accumulé une expérience pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est de l'argent potentiel et tu dors. Non. Décide aujourd'hui de passer à l'action en couchant sur un bout de tueur, dans un livre, ton expérience qui est monétisable et ceci de manière passive. Oui, il n'est pas que une question de créer une grosse entreprise, non. Juste ton expérience, il y a quelque chose que tu peux vendre. Et aujourd'hui, si tu ne sais pas comment le faire au cours de cette masterclass inédite, je te montrerai point par point de manière précise comment toi aussi tu peux rédiger un livre pertinent et qui se vend. Parce qu'écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est mieux. Pour la petite histoire, il y a trois mois lorsque j'organisais cette masterclass-là, on s'est rendu compte que beaucoup de gens suivent des formations, mais très peu sont ceux qui réussissent à développer la discipline nécessaire pour pouvoir arriver aux résultats excomptés. Parce que oui, suivre une formation, c'est bien, mais pour voir les résultats, il faut mener un certain nombre d'efforts de manière régulière jusqu'au bout. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que puisque sur Argent Livre, nous, on veut qu'il y ait des résultats qui suivent, eh bien, on a aussi créé une formule d'accompagnement. Et au cours de cet accompagnement, à la base, on a eu 21 personnes qui ont participé à la masterclass. Et devine quoi ? On a plus de 50% des participants qui, à ce jour, ont déjà mis leurs livres sur le marché. Et de ces participants, il y en a qui ont déjà vendu plus de 200 exemplaires en moins d'un mois. Pour un livre qu'il a écrit une fois, il en a vendu déjà plus de 200. Je te laisse imaginer la suite dans quelques années. Donc là, tout de suite, je vais te présenter deux livres, déjà, que j'ai à ma possession, deux personnes qui ont suivi notre masterclass. Celui-ci, c'est le livre d'Arthur Youmou, qui s'intitule « Ton corps de rêve dans la vraie vie ». Seulement trois mois après avoir suivi la masterclass, voilà, le livre, il est là. Il est disponible sur le site internet argentlivre.com. Et là, on a le deuxième livre, le livre de Paul Pogbus. Paul connaît autant pour moi, qui s'intitule « Réussir est un devoir ». C'est un livre qui s'adresse à tous ceux qui ont une envie fragile de réussir. Ce livre se veut très simple à lire, mais pourtant, il est très, très, très pertinent. Tous ces livres sont disponibles sur notre site internet argentlivre.com. Et sur notre site, tu découvras les autres livres et les autres auteurs. Il y en a 11 au total. Je ne vais pas m'amuser à tous les énumérer. Là, je ne t'en ai pris que deux pour que tu te rendes compte que l'argent livre, ce n'est pas que du pipo. On a des résultats. You know. Cela est à ma personne. Si toi aussi, tu veux profiter de cette opportunité que je t'offre aujourd'hui, sache que tu as une seule chose à faire, c'est d'aller en bas de description ou cliquer sur le lien qui te permet tout de suite de réserver ta place. Si tu résises en Afrique, tu peux contacter le numéro WhatsApp qui s'affiche juste en dessous de l'écran et tu auras vite fait de réserver ta place. Je vais vous présenter quelque chose qui est très important. C'est que cette masterclass-là est réservée uniquement à 11 personnes, pas plus. Et autant te dire qu'il n'y a plus 11 places parce qu'il y en a déjà 2 qui ont réservé leur place. Donc, tu as vite fait de comprendre qu'il ne reste que 9 places dont tu as intérêt à vite fait de réserver toi aussi la tienne parce que c'est le type d'opportunité qui ne se présentera pas tous les jours. Donc, ma personne, maintenant que tout ça est clair, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère. Je préfère me définir aussi et surtout comme un chercheur d'argent parce que je me suis rendu compte qu'on aura beau réussir dans tous les plans de notre vie. Mais si sur le plan financier, on est cassé, notre réussite ne sera que partielle. Voilà la raison pour laquelle je t'invite de chercher l'argent fatalement parce que c'est vital. Donc, trop parler ces maladies. Je te propose tout de suite qu'on écoute le message du pasteur Marcelo. L'Ecclésiaste 10, verset 19, nous dit que l'argent répond à tout. C'est comme un couteau. Il peut t'aider à faire un bon plat. Il peut aussi t'aider à tuer quelqu'un. Tout dépend de ce que tu fais du couteau. Et tout dépend de ce que tu fais de l'argent. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas, mais vous révèle. Si tu es une bonne personne, l'argent va te révéler. Plus tu auras de l'argent, plus tu feras du bien aux gens. Plus tu vas aider les pauvres, tu vas aider les autres. Et si tu es une mauvaise personne, lorsque tu auras l'argent, l'argent va te pousser au péché. A prendre une deuxième femme, à t'enorgueillir, à te vanter, à dominer sur les autres, à détruire les autres. L'argent amplifie seulement, mais l'argent ne transforme personne. L'argent facile se dilapide facilement. C'est pourquoi la plupart d'héritiers, je ne dis pas tous, la plupart d'héritiers ont du mal à conserver leur richesse. Parce que papa s'est battu à leur place. Et ils trouvent des millions, des milliards. Et souvent, ils ont du mal à gérer parce qu'ils n'ont pas souffert. L'argent facile se dilapide facilement. L'héritage, les dons, les cadeaux, et toutes ces choses, souvent nous les perdons facilement. Mais quand même, il y a des gens qui savent gérer l'héritage, les dons et les cadeaux lorsque ils ont eu des projets avant de recevoir l'héritage ou s'ils sont capables de perpétuer le projet de l'autre. Nous voyons cet exemple dans Luc 15, verset 11 à 14 où la Bible nous présente le fils prodigue qui, après avoir reçu l'argent de son père est allé le dissiper entre les mains des prostituées dans la débauche. C'est ce qui a été dit précédemment. Nous acclamons le Seigneur. Le plus important dans le processus d'enrichissement, c'est la personne que tu deviens. La raison pour laquelle beaucoup de gens gagnent de l'argent et perdent cet argent aussitôt, c'est tout simplement parce qu'ils deviennent riches à l'extérieur sans être riches à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit ma personne. Et l'un de mes aînés l'a même très bien formulé en disant que si tu gagnes beaucoup d'argent, mais que cet argent-là ne se retrouve pas encore à l'intérieur de toi, ce qui va se passer, c'est que tout cet argent-là, tu vas le perdre. Pourquoi à ton avis tu vas perdre cet argent ? Parce que pour pouvoir gérer beaucoup d'argent, il faut déjà apprendre à gérer cet argent. Il faut être préparé à recevoir cet argent-là. Et cette préparation, on l'acquiert pendant le processus. On l'acquiert dans la difficulté. On l'acquiert pendant le travail qu'on mène au quotidien pour pouvoir être le type de personne à pouvoir attirer l'argent à soi-même. C'est la raison pour laquelle le docteur Marcelo l'a si bien dit, l'argent qu'on gagne facilement, on le perd aussi facilement. Billy Quetta d'ailleurs dit un jour que si aujourd'hui, aujourd'hui, on prenait tout l'argent de la Terre et on répartissait ça de manière équitable entre tous les êtres humains, on aura vite fait de se rendre compte que tout cet argent repartira entre les mêmes mains. Pourquoi ? Pour la simple raison que lorsqu'il s'agit d'enrichissement, le plus important, c'est la personne que tu es. Il faut devenir le type de personne capable de gérer une certaine quantité d'argent. Je sais que pour beaucoup d'entre nous ici, si on prend un milliard, on nous remet. Beaucoup d'entre nous, on s'est dit qu'un milliard, ça ne va jamais finir. Pour la simple raison que ils ne sont pas préparés à gérer ce type de somme d'argent. Ma personne, les millionnaires se forment dans le processus. L'argent qui ne produit pas des intérêts et qui ne s'investit pas s'envolera un jour. Bien-aimés frères, il y a un verset bizarre que j'ai trouvé. Jésus-Christ en train de parler des intérêts et en train de parler de la banque. Dans Luc 19, verset 23, jusqu'au verset 26, Jésus a parlé de la banque et des intérêts. Luc 19, verset 23 à 26, pour ceux qui pensent que la Bible est un livre dépassé. La Bible dit Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque ? Ouh là là ! Afin qu'en mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même à celui qui y a. Peuple congolais, nous avons souvent une maladie dans le domaine de l'argent. C'est que quand tu as l'argent, du coup, tu penses aux dépenses. Une grave maladie. Si tu as l'argent, il faut dépenser. Avant même d'avoir l'argent, tu as déjà prévu les dépenses. Mais c'est rare que nous, les Congolais, avant d'avoir l'argent, on prévoie l'investissement. Si j'ai, j'investirai. Si j'ai, je vais mettre en banque, comme ça j'ai des intérêts le temps que j'ai une idée. Mais c'est souvent, avant même d'avoir l'argent, on a déjà les dépenses qu'on va faire. Et quand l'argent vient, l'argent va dans les dépenses. L'argent qui n'est pas investi s'envolera. C'est pourquoi il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent de leur ancienne fortune, il n'y a aucune trace, il n'y a même pas de vestige. Vous voyez, quand tu vas à Rome, et on te parle de la gloire de Rome, on te montre les vestiges de Rome. Quand tu vas en Grèce, on te parle de la Grande Grèce, il y a les vestiges de la Grande Grèce. Et il y a des gens qui ont eu de la fortune, mais il n'y a pas de vestiges. C'est comme s'ils n'en ont jamais eu. Pourquoi ? Ils n'ont jamais épargné, et ils n'ont jamais investi. Ne pensez plus en termes de dépenses. Pensez en termes d'investissement. Pensez en termes d'épargne. Quand tu as de l'argent et tu ne sais qu'en faire, garde ça en banque. Le temps de prier pour trouver une idée, pour développer. Mais souvent, lorsque tu as l'argent et tu n'as rien à en faire, et bien tu dis, je vais dépenser. Et puis tu mets ça dans des choses futiles, qui n'ont aucun bénéfice. Et quelque chose m'étonne dans ce passage. La Bible dit que celui qui n'a pas produit d'intérêt, on lui ravira sa mine, et on la donnera à celui qui a dix mines. Et la parole dit les disciples, les gens dirent, mais non, mais comment tu peux prendre la seule mine, et la donner à celui qui a dix mines ? Il est déjà riche. Pourquoi tu lui ajoutes encore de la richesse ? Les hommes de ce monde disent qu'on ne donne qu'à ceux qui ont. On ne prête qu'aux riches. Mais moi, je crois que Dieu donne à ceux qui ont été fidèles en peu de choses. Moi et toi, nous nous tenons devant Dieu, et nous demandons tous 500 dollars. Seigneur, donne-moi 500. Toi aussi, tu demandes 500, et Dieu te donne 500, moi aussi. Mais 500 mois, j'achète des chaussures, une veste, une montre, parfum, et c'est tout. Et je joue au prospère, au riche, au prospère. Mais toi, tu as tes 500. Tu utilises 100 dollars d'acheter des baskets, de jeans, de polo, c'est tout. Les 400, tu commences une affaire, et après cinq ans, tu as 10 000, et moi, je n'ai plus rien. Lorsque nous reviendrons auprès de Dieu, pour prier et demander encore. Bien-aimé, Dieu donnera à celui qui a 10 000, pas à celui qui n'a plus rien, parce qu'il n'a pas été fidèle en peu de choses. C'est pourquoi vous remarquez des fois l'église, ceux qui en ont encore, ils ont encore et encore et encore, parce que Dieu donne à celui qui développe. Pourquoi? Dieu te donne 500 pour que ce soit 10 000, afin que tu engages les gens, afin que tu aides les autres. Mais quand il te bénit, tout ne se limite qu'à ta petite vie. Dieu bénira celui qui deviendra une source de bénédiction. Quand tout ce que tu as ne se limite qu'à ta petite vie, tu penses que Dieu sera encouragé de te bénir, et de te bénir encore. Tu penses que Dieu le fera? Non, tu dilapides ce qu'il te donne. Tu ne considères pas ce qu'il te donne. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous prie de fréquenter des gens qui travaillent. Amen. Tu sais, quand tu es à côté des paresseux, des gens qui ne font rien dans la vie, tu peux croire que tout le monde dort et se réveille. Mais quand tu côtoyes des beaux-sœurs, des gens qui travaillent, ils ont un cerveau qui fonctionne à un niveau, ils voient des opportunités là où personne n'en voit. Du coup, tu te rends compte que tu es en retard et tu es en train de gaspiller ton argent dans des futilités. Amen. Dis-moi qui te fréquente. Qui est ton ami? Vous êtes à dix amis, rien que des chômeurs, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Tous tes amis ne foutent rien de leur vie. Ils ne font rien. Ils se réveillent, ils critiquent les gens, puis ils dorment, ils se réveillent, ils ouvrent la télé, ils parlent, ils parlent, ils dorment. Ce sont tes amis? Non. Ceux-là, il faut les côtoyer pour les réveiller. Il y a des amis qui font plus que toi, qui t'influencent, qui te disent, tu perds ton temps. Mais vas-y, vas-y, travaille. Mais vas-y, mais vas-y, tiens ça. Allez, vas-y, vas-y. Mais tu perds ton temps. Ça, ce sont des gens à fréquenter. Mais lorsque, entre vous, vous êtes en train de vous cageler, vous consoler. Ah, je vais bien, tout va bien, tu t'endormiras. Celui qui a développé, on lui donnera encore. Mais celui qui stagne, on ne lui donnera pas parce que Dieu ne perd pas son temps. L'argent qui ne s'investit pas s'envolera un jour. C'est un pasteur qui dit ça. Ce n'est pas Valère. C'est un pasteur. Et il dit qu'il a tiré cet enseignement de quoi? De la Bible. Lorsqu'il s'agit d'épargne, beaucoup de gens confondent l'épargne et la thésaurisation. C'est quoi la thésaurisation? La thésaurisation, c'est le fait de stocker l'argent sans jamais penser à l'investir dans un business. Regarde un peu, nos grands-parents étaient des as en ce qui concerne les notions d'épargne et investissement. Tu sais, quand un agriculteur recolte des arachides, qu'est-ce qui se passe? Il y a une quantité d'arachides qu'il garde. Mais est-ce qu'il les garde indéfiniment? Non, parce que si tu stockes de l'arachide pendant trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que cette arachide-là va pourrir. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils stockaient leurs semences, c'était pour les utiliser peut-être six mois plus tard, un an plus tard, un an et demi plus tard. En matière d'argent, c'est exactement le même principe. Quand tu épargnes, il faut déjà que tu réfléchisses sur ce que tu vas faire de cet argent. Au bout d'un temps, t'es. Sinon, au bout d'un temps, t'es. Ton argent va perdre de sa valeur. Ce sont des principes de la nature. Et là, le pasteur Marcelo ne fait que le traduit pour les croyants qui sont sceptiques à l'idée de vouloir réinvestir l'argent pour en gagner davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Néanmoins, j'aimerais quand même nuancer un peu le propos du pasteur Marcelo en ce qui concerne les banques. Par le passé, on avait des taux d'intérêt assez intéressants et puis l'argent était indexé à l'or. Donc, stocker son argent en banque, ça a été un peu plus intéressant. Mais de nos jours, stocker son argent en banque, ce n'est plus très intéressant parce que déjà, l'argent n'est plus arrimé à l'or. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as les taux d'inflation qui sont de plus en plus élevés et encore plus élevés que le taux d'intérêt. Donc, j'ai envie de faire comprendre que si je te contente juste de stocker ton argent à la banque, c'est un peu comme si tu es en train de faire fond de ton argent. Par contre, ce que les banques aiment bien, c'est le jeu de l'argent. Elles aiment bien voir quand il y a du mouvement dans ton compte en banque, des entrées, des sorties, des entrées, des sorties. Ça les rassure sur l'idée que toi, tu es quelqu'un qui sait générer de l'argent, qui crée du mouvement dans leur banque et les banques aiment ça. Donc, ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est justement de jouer le jeu de l'argent. L'argent n'achète pas tout, mais achète beaucoup. L'argent n'achète pas tout, mais l'argent achète beaucoup. Avec l'argent, on a acheté ce micro. Avec l'argent, nous payons ce lieu. On a acheté tout ça, toutes ces chaises, tout ce qui est ici a été acheté avec l'argent. Avec l'argent, nous avons pu acheter cette parcelle en face. Et avec l'argent, nous allons construire. Mais, il faut qu'on dise la vérité sur l'argent. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas les amis. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas le salut. L'argent n'achète pas l'onction. L'argent n'achète pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un dans la Bible qui ne le savait pas. Dans Acte 8, verset 18 à 20, il s'agit de Simon le magicien. La Bible dit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit qui était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. » L'argent n'achète pas tout. Ça n'achète pas l'onction, l'argent, les amis, l'amour. Ça n'achète pas le pouvoir divin. Mais ça peut acheter des maisons, des voitures, payer des factures, et c'est bon. Mais l'argent n'achète pas tout. Certains hommes, au lieu de donner du temps à leurs femmes, ne font que leur acheter des voitures et des maisons. et un jour tu es étonné que le jardinier a pris ta femme. Oh, le jardinier a pris la femme. La femme riche. Mais pas ce que le jardinier disait à la femme riche que tu ressembles à la pélouse. Alors la madame a l'argent, elle a les bijoux, mais monsieur ne donne que l'argent, mais ne donne pas des compliments. Et certains parents, au lieu de prendre du temps à donner à leurs enfants, ne font que leur acheter des jouets, leur acheter tout ce qu'ils veulent, mais jamais ne jouent avec leurs enfants, ne causent avec l'enfant, ne passent pas du temps avec les enfants. Ça, l'argent ne te donnera pas. Des fois même, tu vas avoir des amis parce que tu as l'argent. Tu sais que si l'argent te donne des amis, ce ne sont pas des vrais amis. Les amis de l'argent sont faux. Amen. Si quelqu'un est ton ami parce que tu as l'argent, ce n'est pas ton ami, c'est l'ami de l'argent. Le jour que tu n'auras pas d'argent et tu ne lui donneras pas l'argent, il s'en ira. C'est pourquoi depuis que ton père est devenu pauvre, n'est-ce pas que certains amis ne viennent plus à la maison ? Tu les connais ces amis de ton père qui ont disparu. Oh, il y a des amis de mon père qui ont disparu. Et ils venaient chaque le trance. On les connaissait et on ne les aimait pas. Certains, vous n'avez pas des amis parce que tu penses que quand tu donnes, tu donnes, tu donnes à tes amis, ils t'aimeront. Non. Apprends à leur donner du temps. Apprends à cause avec tes amis, à leur téléphoner, à les visiter. C'est ce qui va te donner des amis, ce n'est pas ton argent. Mais si tu penses que ton argent peut t'acheter les amis parce que certains, par leur argent, arrachent des amis, tu as une relation, alors commence à donner beaucoup d'argent à cette personne et puis cette personne te quitte et va auprès d'elle. Mais ce n'est pas une relation. Tu l'as acheté. Un ami acheté peut être vendu. Si tu achètes un ami, quelqu'un d'autre l'achètera plus cher. N'aie pas des amis achetés. Amen. L'argent, l'argent n'achète pas l'amour. C'est pourquoi n'usez pas de votre argent pour épouser une femme. Ne présente pas ton argent pour épouser une femme. Présente ton caractère, ta nature, ta personne. Parce que tu peux perdre le boulot, tu peux perdre les affaires, mais tu resteras toi. Mais si tu présentes, j'ai l'argent, j'ai l'argent et la femme t'épouse pour cela, le jour que tu passes par des temps de vaches maigres, la femme s'en ira. Mais c'est important pour la doter, pour en prendre soin, mais n'achetez pas l'amour. Amen. Ma personne, je sais, je sais que lorsque on se lance dans un business pour gagner de l'argent, très souvent au début, c'est très prenant. Je le sais parce que je suis en plein dedans. Et très souvent au début, c'est clair, tu vas perdre beaucoup d'amis parce que tu n'auras pas suffisamment de temps à leur accorder. Mais j'ai envie de te dire quelque chose, fais très attention. Parce que maintenant que toi, tu es en train de courir après l'argent, les autres s'éloignent aussi. Et ce qui risque de se passer, c'est que quand tu auras cet argent, tu seras seul pour dépenser cet argent. Et ça sera bien triste parce qu'au fond, lorsqu'on peut gagner de l'argent, c'est justement pour pouvoir profiter de cet argent avec les personnes qui nous sont chères. Donc, apprends à prendre du temps avec les personnes qui se sont chères. j'ai dit apprends à prendre du temps avec les personnes qui te sont chères. C'est une question d'organisation. Tu n'es pas plus occupé que Barack Obama. Tu n'es pas plus occupé que Paul Kabagami. Tu n'es pas plus occupé que Jeff Bezos. si eux, ils peuvent prendre du temps pour passer avec leur famille, ça veut dire que toi aussi, avec une bonne organisation, malgré le fait qu'en ce moment, tu es en train de hustle, malgré le fait qu'en ce moment, tu es très souvent isolé, tu peux aussi prendre un peu de temps avec les personnes qui te sont chères. C'est très important. L'argent ne pousse pas sur les armes, ce gagne. Attention à la recherche de l'argent facile. Et il y a une maladie dans notre enseignement au Congo. Voici l'enseignement qu'on nous donne au Congo. La plupart sur l'argent, c'est on te donnera. Amen. On te donnera. 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 Et les gens s'attendent à recevoir des dons au lieu d'attendre de recevoir des salaires. Les gens attendent qu'un jour, un vieillard, avant de mourir, puisse faire de lui un héritier. Les gens attendent le hasard, la chance pour réussir dans la vie. Alors qu'il faut travailler avec la grâce de Dieu. Tu as des projets et progressivement, tu avances jusqu'à atteindre tes objectifs, mais pas qu'un jour, au bêté, lui, le bacou, le colère, le diamant, alléluia, gloire à Dieu. Les gens prient, riant au Dieu. Touche mon oncle qui est en Europe, qui pense à moi, qui m'envoie trois D107. Bien aimé, en Europe, maintenant c'est dur, c'est dur, je vous dis. Amen. Ils n'ont plus beaucoup d'argent comme avant. Vous dérangez trop vos frères qui sont en Europe. Des fois, ils vous expliquent qu'ils n'ont pas l'argent. Vous ne croyez pas. L'Europe, c'est beau, mais c'est dur, c'est dur, surtout pour les étrangers, c'est dur. Alors arrêtez de compter sur des hommes. Tu as un cerveau, tu as des muscles, tu as la tête, tu as la force, tu as Dieu. Travail pour que toi aussi tu puisses aider quelqu'un, que tu puisses prendre soin des autres. Mais tu ne vas pas tous les jours en train d'attendre de quelqu'un, de quelqu'un. Mais c'est un homme comme toi, s'il lui peut te faire quelque chose. Toi aussi, tu peux faire quelque chose pour toi-même et pour les autres. Ce n'est pas parce qu'il est en Europe qu'il est devenu Dieu. C'est un humain avec des problèmes humains. Alléluia. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Un jour, un homme riche va dans un restaurant et après, il mange et on attend un pourboire et il restait, je crois, un dollar. Non, c'était dans un taxi, un taxi. Et puis, le chauffeur s'attend, c'est que, ben, le monsieur, c'est un milliardaire, il va me laisser un dollar et puis, il attend. Et il dit, quoi ? Oh, rends-moi un dollar. Elle dit, oh, papa, toi, tu es milliardaire, tu as été un dollar. Elle dit, et tu sais comment je suis devenu milliardaire ? C'est en ajoutant un dollar sur un dollar sur un dollar sur un dollar que je suis milliardaire. Tu me donnes un dollar. N'est-ce pas que je t'ai payé ta facture ? Donne-moi le un dollar. Mais tu en feras quoi ? Papa, ça s'ajoute aux autres milliards que j'ai. C'était seulement pour lui donner un coût que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ça se gagne. Amen. Ne tombe pas sur le chemin de la paresse. N'aime pas ton lit. N'aime pas le sommeil. Amen. Il y a quelque chose de paradoxal. C'est que lorsqu'un pauvre a un peu d'argent, il se dit, non, comment ? Mon argent est trop petit. Comment tu veux que j'économise ? C'est quand j'en aurais beaucoup que je vais économiser pour investir. Sauf que les mauvaises habitudes ayant la peau dure, ce qui se passe, c'est que tu ne vas jamais économiser. Si tu n'arrives pas à faire avec petit, ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu vas faire quelque chose. Non. Non. Donc, même si tu as déjà un peu, fais déjà ce que tu peux faire à petite échelle. Lorsque tu en auras beaucoup, tu pourras le faire à grande échelle. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, moi, je trouve que c'est normal, non ? Que lorsque tu as un peu d'argent, que tu épargnes, il y a le peu d'argent, que tu as, c'est ça pour que cet argent puisse se multiplier. Parce que comme l'a dit lui-même le pasteur Marcelo Anamon, à celui qui n'en a pas, on va enlever même le peu qu'il a. À celui qui en a, on lui en donnera davantage. C'est ce qui se passe même quand tu vas dans une banque. La banque ne prête pas de l'argent aux pauvres. C'est comme ça. C'est une loi de la nature. Et les hommes, avec grand âge, font partie de la nature. Et dès lors que tu es un homme et que tu ne respectes pas les principes qui régissent la vie dans la nature, qu'est-ce que la nature va faire ? Elle va te rejeter. Donc, ma personne, n'attends pas d'avoir beaucoup avant de commencer à épargner pour investir. Parce que tu n'auras jamais. Épargne le peu que tu as et investis. Donc, voilà ma personne, les six conseils sur l'argent que le pasteur Marcelo voulait partager avec toi et que j'ai tenu à partager avec toi dans cette vidéo. Dis-nous en commentaire lequel de ces conseils t'auras été le plus utile. Sur ce, ma personne, je t'invite à cliquer sur tous les boutons qui sont juste en bas pour me faire comprendre que tu apprécies ce type de contenu et me donner un peu plus de force pour pouvoir produire davantage de contenu de ce style-là. Donc, voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501